Hello à tous, c'est Thomas de Cardshunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir deux Mystery Box que j'ai acheté sur ebay. Ce sont des Mystery Box Pokémon, je les ai payés environ 50€ chacune. Il y en a où il y a 20€ de frais de port parce que ça vient d'Italie. Et l'autre je l'ai acheté en France, c'est la seule en France qui fait des Mystery Box. Vous aurez les infos en même temps que l'ouverture, si vous voulez les acheter ou non. La vidéo c'est un peu pour essayer de voir si c'est rentable ou si c'est pas rentable d'acheter ces Mystery Box. J'imagine que ça ne le sera pas, on va voir ça en vidéo tout simplement. Tout d'abord je voulais vous dire, déjà encore une fois, un énorme merci. On a plus de 800 abonnés, on a plus de 1600 sur Instagram. Donc merci à tous. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, mettez un petit like, ça fait hyper plaisir. Et on arrive bientôt aux 1000 abonnés où il y aura une ouverture spéciale. Voilà, un autre point, à partir de mercredi à 20h, on a une vidéo live. Voilà, je fais un live sur YouTube. Donc avec vous en live sur YouTube, on va ouvrir des boosters que vous avez acheté. Et puis après je vous les envoie tout simplement, je vous envoie le contenu. Donc c'est très simple, sur le site il y a un petit onglet opening live. Si vous voulez participer au live, c'est 20€ les 4 boosters voltage éclatant. Voilà, tout sort de display. Vous pouvez les voir derrière moi là les displays qui sont prêtes à être ouvert mercredi. On a 6 displays à ouvrir. Donc ça peut durer un petit moment, ça va être vraiment très très cool d'ouvrir ce display. Donc mercredi à 20h. N'hésitez pas à participer, il y aura le lien aussi en description directement pour participer à l'opening. Donc ça peut être très très sympa, voilà. Donc on va s'attaquer tout de suite à ces mystery box. On va commencer par celles que j'ai reçues en France. Voilà, je ne connais pas le contenu. Le contenu était légèrement briefé sur le store eBay. Voilà, on peut avoir des versions upgradées, etc. Donc la version de base, je crois que c'était un deck, une pokébox et des boosters, etc. Sachant qu'on a une chance sur X, ça pour moi c'est un peu du mytho, d'avoir une meilleure box. Voilà, donc j'y crois à moyen. On va voir si j'ai eu une des meilleures box ou non. On va voir si c'est rentable du coup de mettre 50€ dans ce type de produit pour le fun. Bien sûr, normalement c'est un produit pour le fun, non. Ce n'est pas le but qui soit rentable, mais il faut quand même qu'il y ait des produits de qualité. Hop, donc on a la box ici. Voilà, je prends un objet. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Je pousse la box un peu parce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un... Un bout d'un deck. On dirait un demi-deck en fait, tout simplement. Alors c'est peut-être des cartes à l'unité. Ok, on va voir ça. Voilà, on va voir ce qu'on a. Donc des cartes évolution. Donc c'est sympa, il y a des petites communes évolution, pourquoi pas. Oula, des communes un peu plus récentes encore. Je vais regarder... On ne va pas regarder tout en détail, mais je ne sais même pas la série. Ok, il y a un mélange de... C'est des vracs de communes de série. Voilà. Bon, aucun intérêt honnêtement. Aucun intérêt, valeur zéro pour moi là-dessus. On a deux petites pièces qui sont très sympas. On a une petite pièce là. Voilà, que je n'avais pas vue. Et puis ici. Un, ma fille. Hop ! En fait, il y a le deuxième, je le vois. Donc je le prends. Il y a un objet similaire là. Voilà, on a encore des pièces. On a une pièce tréoxydre. Hop ! On a une petite pièce pingoléon. Donc voilà, c'est des pièces. C'est des bonus pour moi. C'est plutôt sympa. Et voilà la dernière pièce que nous avons. Hop ! Le focus, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, désolé. Hop ! Donc je vais essayer d'investir dans un appareil photo pour filmer. Ça coûte très cher. Donc il faut un peu de temps, mais je vais le faire. Parce que le focus un peu aléatoire, ça m'ennuie. Et je sais que ça vous ennuie aussi. Donc ici, on a quoi ? Des communes encore plus récentes. On a deux petites rivers qui sont cool. C'est des rares rivers d'évolution. Ou des zolo rivers pour Mew. Donc plutôt OK. Et après tout ça, c'est du vrac. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Peut-être que ce Mew vaut peut-être quelques euros. Voilà. Donc c'est déjà ça. Derrière, on avait une V. Alors regardez, la protection était pliée. C'est un peu dommage. On a un Pachiraja V. OK. OK, elle est en bon état. Donc pour l'instant, on dirait quelqu'un qui veut se débarrasser de ses communes et puis de ses V un peu inutiles. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? OK. Je prends un autre objet. Qu'est-ce qu'on a ? On a un booster. Un booster épais bouclier. OK. On va se l'ouvrir. On va se l'ouvrir, voilà. Donc valeur à environ quelques euros parce qu'ils ont été réprimés. Enfin, je veux dire, ils étaient dans les duo packs, etc. Donc c'est des boosters qui ne valent pas grand-chose. Mais c'est quand même une valeur d'environ 4 euros, on va dire. Hop. Donc on va se ouvrir ce booster. On va voir si on a quelque chose. Bien sûr, si on a quelque chose, ça ne veut pas dire que l'unboxing ou la mystery box est validée. C'est juste qu'on a eu de la chance. Mais au moins, on va voir si les boosters ont été pesés. Par exemple, si on n'a rien sur les boosters. Ça peut être un bon indicateur. Hop. On s'ouvre ça rapidement. Moumou. Tourne en reverse. Et en rare, on a un crustabri. Bon, déjà, on a une rare non-holo. Voilà. Ça peut arriver. Mais j'espère que ça n'a pas été pesé. En tout cas. Ensuite, je prends un autre objet. Boum. On a quoi ? On a un deck. Voilà. On a un deck de quelle série ? Soleil et Nune. Éclipse Cosmique. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on ait un deck dans ce genre de produit. Parce qu'un deck, c'est pour les joueurs. Et là, on s'adresse quand même plutôt à des collectionneurs. Donc, tiens, tiens. C'est bizarre, ça. On dirait que ça a été re-scotché, ici. Vous voyez, il y a un bout de scotch, ici. Je ne sais pas si c'est pour l'envoi. Ça m'étonnerait, quand même. On va regarder. On va regarder, même si on s'en fiche un petit peu de ce deck. On va regarder pourquoi il y a du scotch. C'est étonnant qu'il y ait du scotch, ici, en vrai. On enquête, on enquête ensemble. Non, non, mais c'est juste pour replier ça. C'est un peu bizarre, parce qu'on a peut-être envie de le garder, ce deck. De ne pas l'ouvrir. Parce que, clairement, ouvrir un deck, ça n'a pas trop d'intérêt. À part s'il y a un booster dedans. Non, il n'y a même pas de booster dans ce deck. Donc, on ne va pas l'ouvrir. Honnêtement, je vais le faire gagner. Je vais le faire gagner à quelqu'un, tiens. Voilà. Donc, je le ferai gagner dans un prochain concours. Ce sera un délot. Tout simplement. Ça ne sert à rien de me dire, je participe. Je ne vais pas le faire gagner maintenant. Je ferai un gros concours pour les 1000 abonnés. En plus de sortir la vidéo spéciale. Donc, ok. Un deck à thème, pas très intéressant. Mais ça a toujours une valeur d'environ 10 euros, on va dire. Ok. Ensuite, on a un booster EB3, ténèbres embarassées. On va sourire ça. On espère un petit draco-feu. Ça peut être plutôt cool. Donc là, pour l'instant, on est environ, disons, une vingtaine d'euros de valeur sur les 50. On va dire ça. Voilà. Je dirais une vingtaine d'euros de valeur. Hop. Allez, on se fout ce petit booster. C'est cool. On se fout des boosters en même temps. C'est plutôt sympa. Allez, let's go. On va voir si on a mieux qu'une rare. Mesmeral en reverse. Et... Oh ! Rhin a stock V. Ok, ok. On peut dire déjà. Les boosters n'ont sûrement pas été pesés. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. C'est une bonne nouvelle. Peu importe si on a une V ou une holo. Mais c'est cool de confirmer que, en tout cas, le vendeur n'essaye pas non plus d'arnaquer. Voilà. C'est un vendeur qui a l'air legit. C'est un vendeur qui a l'air sûr. Donc, pour l'instant, voilà, on a eu 20 à 25 euros de valeur, je dirais. Voilà, avec la petite V qu'on a eu Pachiraja tout à l'heure. Et le dernier objet, on a une Pokébox. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt cool. Surtout que ce n'est pas une Pokébox récente. C'est une Pokébox Necrozma GX. Donc, on va s'ouvrir ça tout de suite. Hop. Et du coup, une Pokébox, ça, c'est vraiment le meilleur item de la Mystery Box. Et c'est le dernier item. Donc, on va s'ouvrir. Allez, on va en profiter. Le but, ce n'est pas de garder ça scellé. On a envie de voir si on ouvre des belles cartes. Ça serait plutôt pas mal. Hop. Donc, c'est Necrozma L de l'Aurore GX. Voilà. Donc, je n'ai aucune idée des boosters qu'on va avoir. En tout cas, on a la promo qui est là. Hop. Voilà. On essaie d'enlever ça délicatement, faire attention avec ce type de promo. Voilà. Donc, hop. Petit Necrozma. Voilà. Très sympa. Donc, ça, c'est vraiment le meilleur item. Allez, le petit code pour vous. Hop. Ok. C'est bien parce qu'on a des boosters Soleil et Lune. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on a deux boosters Soleil et Lune, Gardien Ascendant. Un booster Ultra Prism. Ah, mais trois boosters, en fait, Gardien Ascendant. Et un booster Ultra Prism. Donc, ça, c'est cool. Ces boosters-là, moi, j'avais déjà... J'ai arrêté, d'ailleurs, à Gardien Ascendant, il y a quelques années, quand j'ai arrêté de jouer aux cartes. Voilà. Si vous ne saviez pas, je jouais aux cartes Pokémon. Je faisais des tournois, etc. Et j'ai arrêté à peu près à cette époque-là à m'intéresser aux jeux compétitifs. Donc, on va s'ouvrir ces quatre boosters. Hop. Voilà. Donc, en fait, ce qui est dommage pour moi, au final, c'est le deck à thème. On dirait vraiment que c'est une boutique qui a voulu écouler ses stocks de deck qui traînaient depuis un petit moment. Donc, à part ça, c'est plutôt sympa. Honnêtement, c'est plutôt sympa. Voilà, vous avez, avec la Pokébox, ça fait une cinquantaine d'euros de valeur, au final. Donc, on s'y retrouve. Hop. On s'y retrouve. Et puis, les boosters, comme vous l'avez vu, n'ont pas été pesés. Donc, vraiment, c'est correct. C'est correct. Voilà. Si vous voulez vous amuser, pourquoi pas. Mais ce serait vraiment bien qu'ils remplacent ce deck à thème. Donc, on a un Plumeline en reverse. Et un Boomata GX en ultra rare, du coup. On a plutôt de la chance. On est sur notre deuxième GX, sur 4 boosters, sur 5 boosters. Non, mais sur 3 boosters, même en fait. Sur 3 boosters, on a eu 2 des ultra rare. Donc, on est plutôt bien. On espère avoir encore cette chance. C'est plutôt cool. Surtout sur le booster. Ah, bah, en fait, je l'ouvre maintenant. Le booster ultra prise. Voilà. Bah, c'est ce que j'attends de plus. Parce que j'en ai strictement jamais ouvert de l'ultra prise. Donc, on va voir ce qu'on a. Hop. Allez, let's go. Donc, ensuite, on aura la deuxième mystery box qui vient d'Italie. Un Greek Note en reverse. Et en rare, on a... Oh ! Palkia GX. J'ai des ultra à tous les boosters. C'est un truc de malade. Ok. Bah, c'est cool, en vrai. C'est cool. Nickel. Bah, pas le cas GX. Allez. Je m'attendais à rien. Et puis, on est plutôt content, en fait. Tiens, je vais rajouter le Pachiraja qui était... Bah, qui était offert. Avec les deux petites reverse. Et oui, après, la mystery box vient d'Italie. Voilà. Donc, il faut faire attention. Je vous afficherai le nom du compte IB. Si vous voulez l'acheter, si elle est bien. Il faut faire attention. Il faut préciser au vendeur qu'on ne veut pas de l'italien. Donc, il peut vous proposer que de l'anglais ou que du japonais ou un mix des deux. Donc, c'est plutôt cool. Ils ont l'air d'avoir du stock. Allez, on y va pour l'avant-dernier booster de cette mystery box numéro 1. Hôtel de la Lune en reverse. Et on a une holo. Une holo qui est plutôt sympa. Mettez-nous en holo. Voilà. Hop. Et on va s'enchaîner sur le dernier booster. Voilà. Donc, si je ne dis pas bêtises, soleil et lune gardien ascendant, c'est l'arrivée de Tocopion qui a bouleversé le jeu. Voilà. Pour ceux qui connaissent. À l'époque, tout le monde jouait cette carte. Si je ne dis pas de bêtises, on y va. Sur le dernier booster de cette première mystery box. Sauf qu'il peut en reverse. Et en rare, on a une fragile edi. Un fragile edi. Voilà. OK. Et bon, on a fini sur la première box. Donc, voilà. Je dirais que c'est OK. Voilà. Si vous voulez vous amuser pour changer, pourquoi pas prendre une mystery box comme ça ? Après, bien entendu, ce ne sera jamais l'item le plus rentable ou le plus value avec le plus de valeur. Voilà. C'est plus pour le fun. Vous avez envie de faire plaisir ou alors faire plaisir à quelqu'un. Moi, je vous conseille quand même, si c'est pour un cadeau, de faire plutôt composer plutôt vous-même la mystery box. Mais en vrai, je m'attendais à bien pire. Je m'attendais à pire. Donc, ensuite, boum, on a l'autre colis qui est tout petit. Voilà. Tout petit colis. Donc, on va sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Il y a l'air d'y avoir un seul paquet, en fait. Voilà. Voilà ce qu'il y a dedans. Je regarde. J'ai répliqué rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Donc, j'imagine qu'on va avoir plusieurs choses dans ceci. Voilà. Donc, on ne va pas regarder. On va tirer. On va tirer les choses une par une. Ok. Non, mais... On a la même carte. On a un Rhinastock V en anglais. La probabilité est très faible de ce qui vient de se passer, là, je pense. Bon, on a un Rhinastock V en ultra. Ok, ok. Il y a une autre carte qui dépasse. Je vais la tirer. Ok, on a un Moumouflon V promo. Ok, bon, pour moi, ça, ça vaut rien. C'est la promo. Tout le monde en a eu des tonnes en anglais. Donc, j'espère que c'est des petits bonus seulement. On va continuer à tirer des cartes. On a... Oh, elle est jolie, celle-là. Un Wivile en Full Art. Donc, j'ai oublié le nom de la série Soleil et Lune. Mais plutôt jolie carte. D'accord, d'accord. Je ne sais pas s'il va y avoir que des cartes à l'unité comme ça. Je n'espère pas. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Ok. Bon, je vous montre. De toute façon, je vous en ai parlé plus tôt. On a juste la carte ici du vendeur, qui est le vendeur italien. On continue. Hop, on a un 6 Iox V. Ok. Donc, encore une V de plus. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'espère qu'il y a autre chose que juste des petites V. Encore une carte. On a en japonais une GX. Ok. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Une Holo japonaise, un Karchak Rock. Une autre Holo japonaise. Gally King, bam. On a un Rechiram en anglais Holo de noir et blanc. D'accord. Beaucoup de cartes à l'unité. Ok, c'est pas trop ce qu'on veut, je trouve, dans ce genre de produit. On a encore beaucoup de cartes, j'ai l'impression. Des Reverse. Voilà, on va accélérer des rares toutes simples. C'est pas foufou. Je fais tomber, là, il y a un paquet de cartes, en fait. Je vais sortir le paquet de cartes. Hop, qu'est-ce qu'on a ? Des rares. Des Reverse. Voilà. Rien d'incroyable. Des communes, maintenant. Bon. Encore une fois, on m'a donné un tas de communes d'un co. C'est pas ça qui est le plus intéressant. Je trierai plus tard. Je suis en train de trier. Je ne sais pas pourquoi. Hop. On met tout ça de côté. Il reste, je crois qu'il reste des choses. J'espère. Parce que là, si ça s'arrêtait là, ce serait vraiment une perte folle. Une énergie, super. On est content. Attendez, il y a encore des cartes, je crois. Des énergies. Ok. Deux énergies. Très bien. Je ne comprends pas pourquoi c'est là. Ensuite, on a en anglais un booster. Soleil et lune. Crimson Invasion. Hop. On en a un deuxième là. Ok. Ok. Il reste un truc. Il reste une carte. Ok. On a une carte PSA. D'accord. Ok. Une carte PSA 8. Un Jivrali GX de Soleil et lune en PSA 8. Ok. Donc, je n'ai aucune idée de la valeur de cette carte. J'imagine que c'est dans une vingtaine d'euros. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Écoutez, je vais aller jeter un oeil. Vous aurez le prix qui s'affiche ici. Il n'y a pas de problème. Mais d'accord. Une carte PSA. Je ne m'y attendais pas spécialement. Mais c'est plutôt cool d'avoir une carte PSA sur une box de cette valeur. Voilà. 50 euros. J'ai payé, je vous rappelle. Même s'il y avait 20 euros de frais de port. Ça me paraît très très cher en frais de port vu la taille du colis d'ailleurs. Ça, c'est un peu abusé. Mais voilà. On a un Jivrali GX PSA 8. Ok. Avec pas mal de cartes à l'unité. On a deux boosters qu'on va s'ouvrir. J'afficherai la valeur à chaque fois des produits en général quand je les sors. Je vais essayer de faire ça. Ok. Bon, on va s'ouvrir à ces deux boosters. Et on va se laisser là. Je suis un petit peu surpris. Je n'ai aucune idée de la valeur de la carte. Donc, j'ai du mal à vous dire. Mais ça avait quand même revenu à 70 euros avec les frais de port. Voilà. A première vue, je ne vous recommanderai pas cette box-là. Même si vous pouvez avoir des cartes PSA. Ce qui est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool d'avoir une carte PSA. Même si c'est une carte de faible valeur. Bah, du coup, c'est quand même moins fun à ouvrir que l'autre où on a eu plein de boosters, etc. Je trouve. On a un Xerneas en holo dans ce booster. Donc, c'est bien. Ce n'est pas pesé aussi. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, les gens me demandent c'est quoi peser, etc. Je fais faire une vidéo FIQ. Je répondrai aux questions les plus basiques qu'on me pose en général. Voilà le petit code pour vous. Hop. Parce qu'il y a bien sûr des débutants. Il n'y a aucun problème d'être débutant. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre à un parrain en message privé. En vous expliquant à chaque fois toutes les infos que vous allez avoir sur Pokémon. Voilà. Vous avez aussi les infos qui sont disponibles sur Internet, tout simplement. Mais je vais faire un petit résumé de toutes ces infos. On a un Corfish. J'ai oublié le nom en français. En reverse. Et derrière, on a un Como en rare. Ok. Ok. Cette deuxième Mystery Box, voilà. Un petit peu décevante, honnêtement. Même s'il y a la carte PSA. On a eu pas mal de cartes, en fait, qui sont des... Voilà. Qu'on se le dise. C'est des cartes qui restent, qui ne sont pas vendues. C'est quelques euros pièces, tout ça. Et on a eu la PSA qui est plutôt sympa, honnêtement. Mais qui ne doit pas avoir une grande valeur, voilà. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que, du coup, vous verrez par vous-même si vous voulez acheter ou non ce type de produit. Voilà. Globalement, je vous le déconseille. Autant mettre 50 euros directement dans un produit qui vous fait plaisir. Autant directement acheter un coffret, une ETB ou autre. Plutôt qu'acheter ce genre de produit. Mais pourquoi pas, de temps en temps, pour vous faire plaisir. N'hésitez pas. Voilà. Donc, on se retrouve mercredi pour le live à 20h. On va s'ouvrir tous ces boosters là que vous voyez derrière moi. Voltage éclatant. J'ai très très hâte. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501